La fierté vaine Notre grand prophète était assis entouré de ses compagnons. Durant ce temps, un certain musulman, un pauvre homme en haillons, vint et par chance trouva place près d'un homme riche et s'assit à côté de lui. L'homme riche retira ses vêtements et s'éloigna du pauvre musulman. Le saint prophète, qui aperçut le comportement de cet homme riche, le fit remarquer. « Oh monsieur, avez-vous peur que quelque chose de ce pauvre homme vous affecte ? » « Ah non ! » ô le messager d'Ella. « Non ! » répondit le riche. « Avez-vous peur que votre richesse se transfère de son côté ? » demanda le prophète d'Ella. « Non, pas du tout ! » « Non, non ! » affirma fortement l'homme. « Avez-vous peur que vos habits se salissent ? » questionna le prophète d'Ella. « Jamais, jamais ! » ô le messager d'Ella. « Ce n'était pas ça du tout ! » dit-il. « Alors, pourquoi vous avez tressailli et vous vous êtes retirés ? » demanda le saint prophète. « J'avoue que j'ai mal agi ! » dit l'homme aisé. « Je suis prêt ! Je suis prêt à donner la moitié de ma richesse à ce frère musulman pour que je sois pardonné du mal que je lui ai fait. » « Mais je ne peux pas accepter cela ! » répliqua le pauvre homme. Quelques personnes se demandèrent. « Vous n'êtes pas prêts ? Mais pourquoi ? Pourquoi donc ? » « Quelle est la raison de ce refus ? » questionna le prophète d'Ella. « Parce que j'ai peur qu'un jour, je ne devienne aussi snob. » « Il me comporte de la même manière avec mon frère musulman ! » expliqua cet homme misérable. « Voilà la raison de mon refus ! » ajouta-t-il. « J'ai peur que j'ai peur que j'ai peur pour que j'aider' » « J'ai peur que j'aider » « J'ai peur qu'une »